Musique Le Seigneur du monde, que la paix et la bénédiction soient éternellement sur le sceau des prophètes Seyyidina Mohamed, ainsi que sur sa sainte famille et ses nobles compagnons. Chers amis, chers internautes, nous sommes ici à Touba, Daru Koudous, dans un plateau spécial consacré au magal de Daru Koudous. Cette année, l'édition 2014, nous allons un peu parler des défis qui interpellent Daru Koudous face à un monde en perpétuel changement. Nous allons un peu revisiter l'histoire de Daru Koudous, notamment l'oeuvre de Cheikh Mohamed Moustapha, qui fut le premier calife général des Mouroudes, qui a succédé à Cheikh Al-Khadim, Cheikh Hamad Bamba en 1927, dans un monde en perpétuel changement, dans un monde aussi de crise économique, de crise profonde, que ce soit des crises aussi bien financières, mais aussi de crise des valeurs. Et pour discuter de tout cela, j'ai comme invité à ma droite Serine Falilou Diop, Serine Falilou qui est membre du comité d'organisation, et Serine Mohamed Mbakelo, lui aussi, qui est membre de la commission communication du comité de pilotage. Je vais rapidement introduire avec Serine Falilou. Serine Falilou, on a l'habitude d'appeler Cheikh Mohamed Moustapha le calife des temps difficiles. Il a succédé à Cheikh Al-Khadim, son père, dans un contexte où le Sénégal n'était pas encore indépendant, parce qu'on était encore en colonisation. Serine Chouba qui était en résidence surveillée, et qui venait de retourner à son seigneur après une longue confrontation avec les colonisateurs. Pouvez-vous revenir un peu sur le contexte où Cheikh Mohamed Moustapha a été le calife général des Mourines ? Merci, M. Ndaou, pour votre invite. Je salue les téléspectateurs, éparpillés un peu partout dans le monde. Effectivement, c'est un privilège de s'asseoir aujourd'hui autour de cette table pour parler de Cheikh Mohamed Moustapha et de l'œuvre de Khadim Rassou. Cheikh Mohamed Moustapha a débuté son magistère à Touba dans des conditions extrêmement difficiles. Khadim Rassou est retourné à son créateur en 1927. En 1927, deux années plus tard, marquait le début de la crise économique et financière la plus ressentie dans le monde entier, dont l'épitome est le crash boursier de Wall Street. Et cette crise s'est ressentie plus particulièrement dans les colonies, parce que les colonies ont constitué un réservoir de richesses que les Occidentaux, plus particulièrement les Français, exploitaient à volonté et sans miséricorde. Et donc, cette période a été marquée pour les Sénégalais par des périodes de saisie que les colonisateurs opéraient fréquemment auprès des populations. Cheikh Mohamed Moustapha a pris les rênes de la communauté après le retour ultime de Khadim Rassou à Touba. Et ce retour marque aussi un changement, un début de changement particulier pour la communauté mauride. Parce que l'élément central du mauridisme, d'un seul coup, la personne que tout le monde considérait comme la référence, la valeur, n'est plus avec nous. Et Cheikh Mohamed Moustapha a paru sur la scène un homme de 40 ans qui venait affirmer les idées et le projet de société de Khadim Rassou. Donc, il y avait à la fois une crise financière et économique, une crise matérielle, mais aussi une crise à la limite spirituelle. Une crise presque de valeur parce que la référence n'était plus là. Et Cheikh Mohamed Moustapha est venu et s'est affirmé comme le témoigné de la communauté mauride et a conduit le navire à bon bord. Et aujourd'hui, si on parle de Touba, c'est grâce à l'opération qui a été conduite de main maître par Cheikh Mohamed Moustapha pour transporter la dépouille de Khadim Rassou de Djourbel à Touba, sous le nez des colonisateurs qui avaient d'autres plans. Alors, le magle de Daru Khodos aujourd'hui, qui commémore cette date, à la fois cette date et à la fois, c'est en certain, la naissance de Khadim Rassou, est un événement séminal dans l'histoire de la communauté mauride. Donc, je pense que, pour résumer, les conditions étaient extrêmement difficiles. Et on peut dire aujourd'hui que voilà un jeune homme de 40 ans qui est venu prendre de main de maître les rênes de la communauté mauride et conduire le bateau à vos ports. Et aujourd'hui, on est témoins de ce succès. Si on peut toucher par, je dirais même, près d'ailleurs où vient ce speech, mais, Céline, je suis tenté un peu de paraphraser Cheikh Amédou Khan qui disait « Quand les repères bougent, tout bouge. » C'est-à-dire que je parle de repères par rapport à Serine Touba qui venait de retourner à son seigneur. Là, les repères ont bougé, laissant derrière lui une communauté, un peu, je dirais, dispersée, ou bien des gens acquis qui ont un peu perdu les repères. Quels sont les premiers défis auxquels Cheikh Moussa a été confronté ? Chers téléspectateurs, donc, pour aller dans la lancée que vient de tracer M. Dioub, et, symétriquement, le défi est né avec Cheikh Moussa. Il ne sera pas, peut-être, temps qu'on fasse la jeunesse sur la venue de Cheikh Moussa, les circonstances et tout cela. Peut-être la fin nous édifiera sur le moyen qui a amené cela. Et je voudrais, comme exemple, démontrer combien, et ce sera très difficile, combien était valeureux Cheikh Moussa ? C'est presque une mer à boire, parce que c'est lui-même qui a dit que les gens sont complètement impuissants à savoir le niveau, le degré de spiritualité comment accorder Dieu. Donc, nous ne pouvons pas le saisir, nous ne pouvons pas le cerner. Mais, en tout cas, ses actes, ses faits, ses écrits, ses œuvres ont montré que c'était un homme hors-père et qui avait marqué de faire chaud son monde. Lorsqu'il nous a quittés, le premier défi qui est venu, en dehors du défi que constituent les Français qui nous ont colonisés dans la manière dont M. Dioub vient de nous, poser les allons et que tout le monde connaît, c'était complètement l'asservissement, l'asservissement, l'humiliation, le mauvais traitement. C'était complètement l'esclavage. Donc, il s'est ajouté au défi, en tout cas, de cette matraque de colonisateur, le départ sous nos yeux de cher Amodou Bamba qui nous avait alimenté de son lait, qui nous avait formaté, qui nous avait en tout cas mis dans sa poche pour dire cela. Donc, cher Amodou Moussafa, avait comme défi de faire que la société ne s'éclare pas. Le premier défi, là, a été écrit. Allez aux archives nationales, vous verrez que le colonisateur, heureusement que ce n'est pas lui qui prévoit le monde, avait dit que la dispersion guette le moulidisme dès la mort d'Amodou Bamba. Et il voudrait comme repère, en tout cas, la pointure, l'ossature des électrons qui bougeaient autour de cher Amodou Bamba. Je voudrais expliquer comme électrons les grands chers, les pères qui étaient avec Serine Touba. Ils avaient des statuts de père, ils avaient des statuts de grand-père. Et pour cher Amodou Moussafa qui avait 40 ans, comment est-ce qu'il pouvait coacher tout ce monde? Lui qui était votre père hier, aujourd'hui, vous voulez être son dirigeant. Qui vous a tout enseigné. Qui vous a tout enseigné. Tout, tout. Voilà, exactement, exactement. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Tout ça, c'est pour pouvoir en tout cas sous-peser le fardeau que va représenter ce dirigeant. Donc, il fallait une autre touche, en tout cas qui n'était pas connue du Sénégalais. C'est pourquoi tout le monde prévoyait que ce sera la dispersion. Et le Toubabe, il s'y est trompé. Il s'y est trompé parce qu'il avait prédit que ça va faire la dispersion. Alors, chère Amodou Moussafa. Et que tout aussi milité pour que s'y est trompé. Effectivement, le koiné était concilié, le Toubabe avait poussé, la pauvreté avait aidé. Le ciment que constituait Serine Touba sous nos yeux qui s'est dérobé de nos pieds, mais heureusement qui est resté. Parce que le Coran dit, la bonne chose ne disparaît jamais, mais la mauvaise disparaît comme le brouillard du matin. Serine Touba s'est retiré de nos yeux, mais il est resté sur les hommes qu'il a laissés derrière nous. Donc, chaque moment Amodou Moussafa a surlevé le défi parce qu'il s'y était préparé. Il s'y était préparé et la meilleure préparation d'une personne c'est de lui assurer une bonne lignée. Et le temps nous permettra peut-être de revenir pour montrer que dans les meilleures lignées du Sénégal et du musulman sénégalais, Serine Moumoudou Moussafa était extrait de là-bas. Comme d'autres, comme d'autres, comme d'autres pour ne pas singulariser Serine Moumoudou Moussafa. Mais en tout cas, il serait beaucoup plus intéressant de montrer comment est-ce qu'il a pu manœuvrer dans ce caléidescope pour pouvoir ressouder les fractions sans pour autant avoir le faire-saut. Serine Moumoudou, s'était effacée bien qu'être un khalife. Il disait que moi, je ne suis pas important. Il n'y a qu'une seule importance, l'objectif de Serine Touba. Serine Touba avait dit et tout le monde le savait, ils avaient parlé avec certains dans l'intimité, mais ils avaient parlé aussi à tout le monde qu'il a l'objectif, les objectifs majeurs que sont retournés sa dépouille à Touba. Et ça, tout le monde peut savoir ce que cela ferait si un Américain, un Anglais, un Français pouvait avoir la dépouille de Serine Touba et l'amener en Europe. On sera obligé, malgré notre pauvreté, de commander, de voler, de travailler, en tout cas, de tout faire pour avoir le moyen d'au moins chacun de nous va pèleriner à sa dépouille. Donc, ceci nous a été ôté et ce qui est resté maintenant, c'était que Jean-Moumoudou Moussafa fasse ce travail mais aussi la mosquée qui lui a été montrée depuis l'exil. Le prophète l'avait certifié que vous aurez deux mosquées, une à Touba et une à Djurbel. La mosquée de Djurbel est finie sous le magistère de Khadi Milosol mais la grande mosquée de la grande ville qui était la ville de Serine Touba avait commencé pour six mois, même pas six mois et l'autorisation a été retirée. Donc, tous les gens disaient que cette mosquée ça ne vient ou ça ne verra jamais le jour. Et Serine Touba avait donné un défi et ce défi-là, il l'a précisé, il a dit que s'il pouvait y avoir un couac qui conduira le mouridisme à la perte. Ce sera peut-être deux choses. La première, c'est que les mourides soient négligents, qu'une autre personne construise ma mosquée, ma baraka verra et ira vers ces hommes-là ou bien ces êtres. et si jamais ma dépouille ne vient pas à Touba qui est ma ville, qui est ma décision, Dieu fera que mon voyage sur la mer-là sera retourné chez autres gens que les négligents qui ont fait que ma dépouille ne soit pas à Touba. Donc, on pouvait percevoir sur le profit que nous a laissé Serine Touba une perte qui pouvait être neutre. Alors, le fait que entre 1927 et 1932, les deux défis sont surmontés. Le premier, c'est surmonté en trois jours, la dépouille. J'ai dit trois jours parce que dimanche à Kayel jusqu'à marguer soir à Durban. C'est trois jours. et trois ans parce que 26, l'autorisation de la mosquée a été retirée par le colonisateur des mets de Serine Touba. 27, Charmonde Bamba nous a quittés. 29, Charmonde Moussafa a eu l'autorisation de construire la mosquée avec une assurance que cette autorisation ne sera jamais retirée. Donc, les deux défis majeurs en trois ans globalement, il a tout relevé. maintenant, il a laissé la réalisation. Et Serine Touba avait dit à Serine Moudou Moussafa si vous ramenez mon corps à Touba et si vous œuvrez pour que ma mosquée sera construite, tout ce que vous voudrez, c'est moi-même qui vais prendre ça et vous remettre ça. C'est en ce moment. Voilà. C'est important mais Serine Fallou, Serine Mbaké a un peu parlé du défi d'abord de l'unité et de l'union dans la communauté mouride que Serine Moudou Moussafa a réussi. Le fait de transférer la dépouille de Serine Moudou Moussafa ici à Touba, ça a aussi été un grand défi. mais la construction du chemin de fer d'Urbel-Touba et aussi la construction de la grande mosquée de Touba. Là, je parle des défis en termes de coûts, en termes de ressources humaines et matérielles mais dans un contexte très difficile. Vous avez parlé dans votre introduction de la crise économique des années 30. les travaux ont démarré vers 1929 au sein même d'une crise mondiale. Comment est-ce que Serine Moudou Moussafa a pu réussir ces défis dans ce contexte très difficile ? Serine Moudou Moussafa, je pense à mon avis a pu réussir ces challenges principalement en exhibant les qualités du meilleur leader. Je pense que si on se réfère aux études de leadership enseignées dans les écoles d'ingénierie ou bien dans les grandes écoles de commerce et d'affaires, il ressort souvent 21 qualités de leader. Et dans mes petites recherches, j'ai pu retrouver ces qualités, toutes ces qualités et plus en Cheikh Moumoudou Moussafa. La première, je pense, de ces qualités, c'est la qualité d'organisateur. Cheikh Moumoudou Moussafa est venu et a organisé la communauté mouride. Il est arrivé, il est parvenu à asseoir les piliers d'une communauté et la transmission générationnelle de la richesse culturelle, la richesse culturelle et la richesse matérielle et la richesse spirituelle. Donc, c'était le premier défi. Il a pu regrouper les chefs, les familles. Je pense que, comme Sherim Baké l'a dit, Cheikh Moumoudou Moussafa s'est appuyé sur les directives de Khadim Rassoul. En Wolof, on dit souvent que j'ai entendu dire que Khadim Rassoul avait appelé Cheikh Moussafa et lui avait dit « Moussafa, oufalindiabodki, t'engam yérmènes les signes. » Et je pense qu'il l'a traduit avec sa compassion envers les enfants et la famille de Khadim Rassoul. Et à titre d'exemple, je peux citer Sohnamay qui disait souvent que ce talibé de son père est vraiment le meilleur. Tellement, Cheikh Moumoudou Moussafa était magnanime envers ses frères, ses seuls et toute la communauté. Donc, il n'y a pas eu de rupture dans l'éducation des enfants que Cheikh Moumoudou Moussafa a assuré leur éducation. Absolument. Et Cheikh Moumoudou Moussafa en réalité, il a vulgarisé. Il a vulgarisé. Il a traduit en acte parce que comme l'a dit Cheikh Moumoudou Moussafa Khadim Rassoul était un résident sur le pays. Il n'était pas en liberté. Il ne pouvait pas traduire en acte beaucoup de ses enseignements. La personne qui a matérialisé les enseignements de Khadim Rassoul c'est Cheikh Moumoudou Moussafa à l'âge de 40 ans. Donc, il a relevé le défi organisationnel, il a relevé le défi matériel parce que la construction de la mosquée qui était une injonction de Khadim Rassoul demandait des ressources considérables en ce temps. à titre d'exemple le fameux Thalerie l'administrateur colonial de Tchesse avait détourné 979 000 francs de Cheikh Moumoudou Moussafa vers la construction de la mosquée. 979 000 francs en ces temps le kilo de riz coûtait 17 francs. Et aujourd'hui si on prend comme baromètre le kilo de riz ça équivaut à 7,5 milliards de francs CFA. Donc vous voyez les ressources qu'il a mobilisées et ces ressources il a su intelligemment analyser le contexte économique. La puissance coloniale avait besoin d'une ressource qui était l'arachide et Cheikh Moumoudou Moussafa a et je dirais je le dis il a singulièrement assis la culture arachid dans le pays. Et aujourd'hui on voit des diplômes d'agriculture qui ont été décernées par le colonisateur. L'institution qui a cherché à déshumaniser l'homme noir qui a cherché à asservir l'homme noir est retournée et est venue décorer un homme noir grâce à son génie organisationnel son intelligence. Donc c'est pourquoi aujourd'hui moi en tant que disciple Mourib je suis fier je suis extrêmement fier de prendre de me référer à Cheikh Moumoudou Moustafa à travers son génie organisationnel et ses qualités humaines. Et on dit je vais terminer par cette anecdote et on dit que parmi ces Maximes il disait que il est possible de faire rentrer toute l'humanité dans une rue mais à condition que cette rue soit une rue de Teranga de félicité et que lui-même il soit le dernier à y entrer. Donc ça traduit les qualités d'un leader. Un leader il doit mettre en avant l'intérêt général pas son intérêt particulier. Et cette qualité Cheikh Moumoudou Moustafa l'a personnifiée pour nous Mourib et pour tout le monde était entière. Donc voilà une partie de ces défis et je pense qu'on pourrait se pencher à volonté parmi ces qualités mais en résumé je vais faire l'économie. Les 21 qualités de leadership qui sont enseignées dans les écoles d'ingénierie et de commerce Cheikh Moumoudou Moustafa les a personnifiées. Et je pense que ces oeuvres l'utilisation parce que le chemin de fer n'est pas une réalisation. Ce n'était pas une fin mais c'était plutôt un moyen vers le but ultime qui était la construction de la mosquée. Et aujourd'hui j'avais assisté à une réunion en Australie où quand j'ai fait un petit exposé sur la réalisation de ce chemin de fer beaucoup de mes collègues ne m'ont pas cru. Ils disaient que c'était impossible en 1929 de mobiliser l'équivalent de 7 milliards et ça c'était une seule partie qu'un administrateur colonial avait détourné. 7,5 milliards et tout le système de gestion de projet que Cheikh Moumoudou Moustafa avait mis en place pour réussir cette tâche à temps aujourd'hui doit nous servir d'exemple. en tant que Talibé Mourine en tant qu'étudiant de l'histoire je m'en sers je suis fier de m'en servir de cet exemple et aujourd'hui je pense qu'à Touba où on a des problèmes des compagnies des sociétés qui n'arrivent même pas à creuser des canalisations et qui disposent de 7 milliards qui leur ont été alloués par l'état sénégalais je pense qu'ils devraient s'inspirer de l'exemple de Cheikh Moumoudou pour vous dire que l'exemple la vie les réalisations la personne la personne de Cheikh Moumoudou Moustafa est toujours d'actualité parce que comme le khalife Cheikh Moumoudou Mourta l'avait dit à Djurbel s'il voulait résumer l'oeuvre de Cheikh Moumoudou Moustafa il allait utiliser un seul mot l'organisateur L'organisateur Cheikh Moumoudou Moustafa un homme très organisé très méticuleur Serine vous avez un peu parlé comme vous avez un peu je dirais assimilé cette période à Kaleïdiscope où tout bougeait peut-être que Cheikh Moumoudou Moustafa et je dirais même peut-être que c'était un leader un manager qui a su manager une communauté qui était destinée à une dislocation mais aussi il était un légaliste un citoyen vous avez à Kaleïdiscope à Kaleïdiscope à Kaleïdiscope